Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alea Kala. Alea Kala, c'est un jeu pour deux joueurs à partir de 13 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Alea Kala, chaque joueur est à la tête d'une tribu sur une île volcanique, et le but du jeu est d'avoir la tribu la plus prospère possible en construisant des idoles ou bien en partant à la pêche. Évidemment, toutes ces actions vont nous permettre de gagner des points de victoire, et c'est le joueur qui en aura le plus à la fin de la partie qui aura gagné. Alors la partie, comment est-ce qu'elle se structure ? On va tout simplement enchaîner les tours, chaque joueur faisant une action à son tour, et au fur et à mesure qu'on va faire des actions, il y a un élément déclencheur de la fin de la partie qui va arriver, et c'est à ce moment-là qu'on fera un décompte final des points qu'on a pu accumuler, et le joueur qui en aura le plus sera le gagnant. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme action à mon tour ? Et bien principalement, je vais pouvoir déplacer le chaman de ma tribu ou bien déplacer le bateau qui est là. Pour déplacer le chaman, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et bien je vais prendre un des disques numérotés qui sont à ma disposition et le placer sur une des zones de plage du plateau, n'importe laquelle, peu importe la valeur. Il est important que ce ne soit pas celle où se trouve le bateau. Dans ce cas-là, quand je vais déplacer mon chaman, je peux soit le déplacer d'une case, si jamais il veut aller vers le haut, se rapprocher du volcan, ou bien de deux cases si jamais il se déplace en restant sur le même type de terrain, ou bien même s'il descend et qu'il s'éloigne du volcan. J'ai une autre possibilité plus tard pour déplacer mon chaman, c'est tout simplement de récupérer un de mes disques. En mettant que mon adversaire fasse la même chose, il veut lui aussi déplacer son chaman et le mettre ici. Je vais pouvoir également déplacer le bateau. Pour déplacer le bateau, c'est simple, je vais cette fois jouer un disque sur la case où se trouve le bateau. Le bateau va alors se déplacer d'autant de cases que la valeur du disque que j'ai joué, dans le sens toujours des aiguilles du monde. Donc ici, il va aller là. Si jamais le bateau arrivait sur une case où il n'y avait aucun disque d'aucun des joueurs, il ne se passe rien, on continuait à jouer. Mais là, il arrive sur une case où il y a des disques des joueurs. Les joueurs vont alors se répartir les cartes qui sont sur cette zone-là. Évidemment, c'est le joueur qui a la somme en comptant tous ses disques la plus forte, qui va choisir sa carte. Dans ce cas-là, les joueurs se répartissent les cartes, récupèrent leurs disques, et on va re-remplir les deux cases qui sont là avec des cartes, en commençant par les palmiers, les cartes avec un seul palmier, puis on passera aux cartes avec deux palmiers. À partir du moment où on aura pioché la dernière carte avec deux palmiers, on va déclencher un premier décompte des points, et on va commencer par marquer des points avec ce qu'on a déjà récupéré. Évidemment, ces points vont dépendre des cartes que l'on a récupérées. Regardons en détail ce qu'on va pouvoir faire avec ces cartes. Tout d'abord, on a des poissons. Les poissons, c'est très simple, c'est au moment du décompte, le joueur qui a le plus de poissons marquera trois points. Ensuite, on a des cases qui nous permettent de construire des statues. Si jamais mon chaman se trouve sur une case où il n'y a pas encore de statues, et que je récupère une carte comme ça, je peux immédiatement ajouter une statue. Plus la statue sera proche du volcan, et plus elle me fera des points au moment du décompte. On aura des coquillages que l'on pourra récupérer. Par exemple, si j'ai cette perle noire, elle me fera deux points. Mais si en plus j'ai la perle blanche avec, ça me fera quatre points. Donc quelques petites cartes qui vont se combiner entre elles pour faire des points. Et puis, on aura des coquillages tout simples qui pourront être utilisés pour acheter les cartes qui se trouvent ici. Quand je vais acheter une carte qui se trouve ici, je vais avoir une nouvelle façon de marquer des points. En particulier, si je prends celle-ci par exemple, toutes mes statues qui seront juste à côté du volcan, elles me feront trois points supplémentaires. Évidemment, il y a un volcan, il n'est pas là juste pour la décoration. En effet, parfois lorsqu'on va piocher des cartes dans les paquets avec deux palmiers ou trois palmiers, va apparaître une carte volcan. Dans ce cas-là, on va immédiatement rajouter un petit disque volcan sur la zone où le volcan est apparu, c'est-à-dire là où on a fait le décompte avec le bateau. On piochera ensuite une autre carte. À la fin du décompte, on aura placé tous les petits disques de lave sur le volcan. Et avant de compter les points, la lave va débarouler du volcan. Et si jamais elle passait sur une statue, la statue serait détruite et elle ne nous ferait pas de points. Donc construire des statues proches des volcans, ça peut faire gagner plus de points, mais on peut aussi en perdre. On n'est pas complètement désarmé face au volcan puisqu'il y a certaines cartes, comme la prêtresse ici ou celle qu'on pourra acheter avec des coquillages, qui nous permettent de déplacer les disques qui sont ici pour envoyer la lave plutôt chez notre adversaire. Une fois que le premier décompte a été fait, on laisse tout sur le plateau à l'exception des jetons lave qu'on va enlever et on va continuer à jouer. Mais cette fois, quand on récupérera des cartes, on piochera des cartes avec 3 palmiers. Vous avez deviné, c'est quand on arrivera au bout de ces cartes avec 3 palmiers que l'on fera le décompte final et qu'on regardera qui est le joueur qui a le plus de points. Vous avez deviné aussi qu'il y avait également des cartes lave dans les cartes avec les 3 palmiers. Alea Kala, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir placer nos disques sur le plateau de façon intelligente, de façon à obtenir des majorités et déplacer le bateau au bon moment pour récupérer des cartes et éviter que l'adversaire récupère les cartes qui nous intéressent. Voilà, vous savez presque tout sur Alea Kala maintenant. À vous de voir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501